Mesdames et Messieurs, si vous ne croyez pas à l'existence de l'enfer, nous vous disons que c'est réel. C'est le moment de chercher Dieu, de ranger notre vie, ranger nos vies, mes frères et sœurs, c'est très important. C'est réel et c'est réel. Et le diable nous observe tout ça. Il nous regarde et il attend qu'on pêche seulement et que ça nous conduise à la mort, afin qu'il puisse après nous accuser. Et sur la terre, il a même positionné des églises, des églises de Satan, qui sont là, qui existent bel et bien, pour maintenir les humains dans une prison. De sorte que ça les conduise au fur et à mesure, directement en enfer. Et là, c'est dangereux. C'est au moins puissant que nous allons entendre. Écoutez ici, mes frères et sœurs, ça va nous permettre de découvrir tout, dans toutes les dimensions. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Si vous n'avez pas de bonheur, cliquez sur l'abonnée, cliquez sur la cloche, cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ces témoins puissants, parce que c'est le début des témoins puissants. Si nous ne sommes pas, nous sommes de retour au revoir. Et un enfant, un enfant va nous raconter tout ce qu'il a vu en enfer et les églises de Satan, surtout sur la terre. Écoutons-le. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je m'appelle Frère Isaac. Je viens pour témoigner de ce que le Seigneur m'a montré. C'était le jour de vendredi. Le 10 novembre 2017. Wow. Nous étions en route pour aller acheter les mixers. Au moment où nous avons pris les transports, Dans les transports, moi, Isaac, je sentais comme si que j'allais quitter les corps. Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Je me suis vu comme je suis sorti de la voiture. Et je me suis retrouvé sur le boulevard. Et j'ai vu un ange m'a emporté, il m'a enlevé. Et j'ai vu que nous sommes arrivés sur une grande portail en couleur noire. Cet ange m'a dit, regardez cette porte. Je lui ai demandé, qu'est-ce que signifie cette porte? Il m'a dit, ça c'est la porte de l'enfer. Et j'ai vu comme si que nous, nous sommes enlevés sur la porte. Cela n'a pris que quelques minutes. Et j'ai vu un grand nombre de personnes qui venaient à la direction de cette porte. Et les grands nombres que j'ai vus qui venaient pour entrer dans la porte, c'était nombreux. Et je ne pouvais pas décider de compter leur nombre. Ces gens-là étaient nids des femmes et des hommes. Et j'ai vu des hommes avec des bibles et des femmes avec des micros. Et j'ai demandé à l'ange qui est avec moi. Je lui ai dit, l'ange, celui qui a touché la Bible, qui se promène avec la Bible, c'est qui? Et l'ange me répondra, cette personne qui se promène avec la Bible, c'est un homme de Dieu. Il était un homme qui prêchait la parole de Dieu sur la terre. Et j'ai dit à l'ange, mais lui qui prêchait la parole de Dieu, maintenant, qui l'a amené dans cet endroit de l'enfer? L'ange me répondra, cet homme que tu vois avec la Bible, il se dit à la terre qu'il est un envoyé de Dieu. Or, il n'est pas envoyé par Dieu. Moi, j'ai dit à l'ange, mais non, lui, c'est un pasteur. Et l'ange me dit, non, lui, il n'est pas comme ton pasteur, Ezekiel. Et j'ai posé encore une autre question à l'ange, mais non. Cette femme-là qui a un micro. L'ange me dit, ces femmes que tu vois, ce sont des chandres. Il ne vit pas la parole de Dieu. Et je suis resté calme et j'ai posé encore une question à l'ange. Montre-moi des mauvaises églises dans le monde. Avant même que je lui pose cette question, Parmi ce nombre de gens que j'ai regardé, Je voyais quelques-uns de gens qui étaient dans les grandes foules qui venaient. Dans les grandes foules, j'ai vu que les quatre personnes Portaient des habits blanches et ils sont allés dans le royaume. Et quand j'ai demandé à l'ange, montre-moi des mauvaises églises dans le monde. La première église que l'ange m'a montré, c'est l'église catholique. Je me suis étonné, j'ai dit, mais ça c'est l'église catholique. Et l'ange m'a dit, oui, c'est l'église catholique. Et l'ange m'a dit, regarde bien là dedans. J'ai vu des gens dans l'église catholique qui étaient enchaînés au cou et puis au pied. J'ai vu des gens dans l'église catholique qui étaient enchaînés au cou et puis au pied. J'ai vu tous ces gens-là qui étaient dans l'église catholique qui étaient en billets en noir. Il y avait un conduiteur qui était devant eux, il était en billets en noir aussi. Il entraînait, il les conduit comme un chien. Et l'ange m'a dit, cette église catholique, c'est la première église de satan sur la terre. Et j'ai dit à l'ange, maintenant tous ces gens-là qui prient dans l'église catholique et tous iront dans l'enfer. Et l'ange m'a répondu, non, les élus de Dieu sortiront. Et l'ange m'a dit, les genres de prisons qu'ils sont, ce sera difficile pour eux de quitter leur mauvaise doctrine et d'aller choisir l'évangile. Et l'ange m'a posé la question, est-ce qu'une personne peut se prostenir entre temps Dieu et puis prostenir une statique ? Et l'ange m'a dit, cette statique qu'ils se prosteniront, c'est la statique de Maman Marie. Et l'ange m'a dit, cette femme-là, cette statique-là n'est pas Marie, mais c'est un démon. Et l'ange m'a dit, c'est une femme de satan. Mes frères et sœurs, vous avez compris ça. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. En fait, c'est un démon parce qu'il n'est pas possible à un vrai chrétien de se prostenir devant quoi que ce soit, même devant qui que ce soit, à plus forte raison devant une statue. C'est un démon qui va venir s'incarner dans cette statue-là. Et c'est ce démon-là que les gens vont adorer. Et ça, c'est une révélation troublante. Ça peut même te choquer parce que tu vas dire, oh, il s'agit de mon église. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, cherche la vérité. Tu vas la trouver. Ne te laisse plus berner. On ne meurt pas pour revenir. Je te dis encore, on ne meurt pas pour revenir. Cherche la vérité sur ce que tu dois savoir pour que ta vie soit sauvée. Regardez comment les gens meurent matin, midi, soir. On ne sait même pas où ils vont. Et cet enfant, ce frère, a pu voir ces choses. Il a tenté de nous les raconter. Ne discutons plus. Il n'y a plus de temps. Et répète encore, il n'y a plus de temps. C'est le moment d'avancer, de se lever, de marcher. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les prêtres ont toujours les esprits de l'impédicité. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les prêtres cachent la vérité à l'église. Et à un moment où vous voyez que votre pasteur Ezekiel prêche la vérité, Et c'est à ce moment que vous voyez que le monde combat votre pasteur. Et j'ai regardé à l'ange qui me parla, je lui ai dit, parlez vite. Parlez vite. Parlez vite parce que j'ai besoin de connaître tous les mauvaises églises dans le monde. Et j'ai lui encore posé une question. Dis-moi la deuxième mauvaise église dans le monde. Et l'ange me montra un dessin de l'église. Et au fin fond de cette église, il y a un symbole d'une étoile. Et là, maintenant, il m'a montra. J'ai vu des gens ambiés avec des robes de blanc et puis de rouge. Sur l'air tete, il y a été envelopé par un t-shirt avec un signe au niveau de l'air front. Et ce genre de ceci, il ne m'a pas expliqué et il ne m'a pas donné même le nom de cette église. Mais il m'a encore revenu afin de me parler pour ces gens qui se prostèlent devant la statue de Marie. Il m'a dit, l'un des jours, je t'amènerai pour te voir, pour te faire voir comment il se prostèlent. Il m'a dit, dans ce monde, il m'a dit, dans ce monde, il m'a dit, c'est ton pasteur Ezekiel qui prêche la vérité. Il m'a dit, c'est cela qui est difficile que le monde l'écoute. Mon deuxième témoignage, c'était aujourd'hui, samedi, dans les heures des 4 heures. Au moment où je me suis endormi, je me suis endormi pour que je me suis endormi dans la maison du pasteur Ezekiel. Ces derniers temps, j'ai passé mes moments dans la maison du pasteur Ezekiel. Je me suis venu sortir dans la maison du pasteur Ezekiel. Je me suis venu à l'extérieur dans un endroit inconnu. Et maintenant, j'ai entendu quelques brouilles de gens. Et j'ai vu une personne qui me disait, qu'est-ce que tu es venu faire ici, qu'est-ce que tu es venu faire ici. Je lui ai dit, je ne sais pas, moi j'étais endormi dans la maison du pasteur, mais je me suis retrouvé dans cet endroit. Et la personne qui était avec moi, c'est Lamenta. Il m'a dit, vraiment, il ne faut pas venir dans cet endroit. Et je lui ai posé la question, qui tu es ? Il m'a répondu, je suis ton ancêtre. Je lui ai dit, comment il m'a dit, comment il m'a dit, comment il m'a poussé le boulot ? Il m'a dit, comment il m'a dit, comment il m'a dit, comment il m'a dit. Au même moment, j'ai vu un démon qui s'approchait pour me regarder, il s'est demandant, qui est là ? Il m'a dit, comment il m'a dit, comment il m'a dit, comment il m'a dit. Et moi, Isaac, je me suis réculé pour se cacher. Et là, maintenant, je sentais comme s'il y avait une force qui m'a mené vers ces démons. Et je vis beaucoup de gens dans le monde là, qui me demandent, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Et je vis même des petits-enfants qui me posaient des questions, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Et là, maintenant, je me suis commencé à beaucoup penser. Je me suis dit, oh, je suis dans l'enfer, l'enfer. Et je commençais à crier, à pleurer. J'ai dit, oh, l'ange de Dieu, viens me sauver. Ange qui se promène avec moi, viens m'enlever dans cet endroit. Là où j'étais, je sentais la chaleur, la chaleur brûler mes habits, mais je n'avais pas même pénétré dans l'effet. Et je sentais la chaleur, et puis la chaleur me transfirer, et puis j'ai transpiré. Et il m'a jeté, j'étais tombé par terre. Et j'ai vu une personne assise sur une grande fauteille. Il me regarda, et là, j'ai commencé à plairer, j'ai commencé à plairer. Je commençais à plairer, oh, l'ange qui me protège, pourquoi tu m'as abandonné dans cet endroit ? Le Dieu d'Ézéchiel, pardonne-moi, quel mal que j'ai fait ? Et Lucifer me dit, tout ce que tu diras dans cet endroit, c'est inutile. Et ne cite même pas le nom d'Ézéchiel ici. Tout ce que tu feras dans cet endroit, comme tu es venu ici, il n'y a pas le chemin de retour. Et Lucifer donna l'ordre, et les démons sont venus, ils m'ont coupé une main. Et j'ai commencé à plairer, le Dieu du prophète Ézéchiel, oh, le prophète Ézéchiel, viens me sauver dans cet endroit. Et j'ai vu, la même main qui était coupée, cette même main est retournée dans mon corps. Et Satan me dit, même si tu m'avais chassé sur la terre, moi, je savais que tu viendras ici. Et Satan me dit, la langue là que tu confessais le nom du roi là, tu confessais cela en vain. Et Satan me dit, toi, sur la terre, tu prêchais, tu as interprété ? Et pendant que le diable me relata, j'ai vu mon image est apparue dans l'enfer. Et je me suis vu comment je faisais l'œuvre de Dieu sur la terre. Et j'ai commencé à plairer, j'ai dit, oh, le Dieu d'Ézéchiel, souviens-toi de ce que je fais dans ton service. Et j'ai commencé à plairer, j'ai dit, mon pasteur Ézéchiel, pardonne-moi, quel mal que j'ai fait pour que je sois dans cet endroit perilé ? Oh, Ange, viens m'enlever, viens monter de cet endroit. Et je plairai, je plairai, jusqu'à ce que ma voix ne sortirait pas. Et le diable me dit, cette bouche là, que tu parlais trop de ce Dieu là, attends, tu vas voir. On m'a pris à la bouche, on m'a fait brûler ma langue avec l'acide. Et j'ai commencé à crier, à plairer. Mais ma voix était en sèche. Et un moment donné, je me suis vu comme si ma bouche s'est restituée. Et Satan m'a dit, moi j'ai interdit que les gens connaissent les secrets de cet endroit, de l'enfer. Mais vous, votre pasteur là, Ézéchiel, vous prêche les secrets de l'enfer. Toi, tu ne penses pas que je n'ai pas vu ça ? Au moment où Satan m'a parlé, le diable m'a fait voir sur la terre comment le pasteur Ézéchiel nous a prêché sur l'enfer. Et il nous a fait regarder les films de l'enfer. Et Satan m'a dit encore, Il m'a montré au moment où j'ai sensibilisé les gens à la campagne de l'enfer. Au moment où j'allais prêcher les gens, de dire aux gens que, attention à l'enfer, résiste, séparez-vous du péché. Le diable m'a fait montrer tout. Et au même moment, Il m'a encore dit ceci. Toi, tu penses que moi je suis content de ton pasteur là ? Je suis en colère envers ce pasteur là. Et c'est cela la chose qui me pousse à combattre ton pasteur. Parce que ton pasteur libère beaucoup d'hommes que j'ai emprisonnés. Et je me suis commencé à plérer, à plérer. J'ai dit, oh l'ange qui me protège, pardonne-moi, viens monter de cet endroit. Et Satan m'a dit, toi, je ne te jeterai pas encore dans les fées, mais attends là. Et j'ai vu, oh l'ange lié par un corde. Et oh l'ange lié encore avec une main gauche. Et là où je m'étais assise, Et j'ai vu, une personne, une femme a fait sortir sa main. Il m'a tapoté au dos, derrière mon dos. C'était une femme. Et cette femme m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici, dans ce monde ? Je lui ai dit, moi je ne sais pas, j'étais endormi. Je me suis vu comme si je suis sorti de la maison et je me retrouvais dans cet endroit. Et j'ai commencé à dire, ah moi, Et cette femme-là me disant, moi aussi j'étais très aimé par les Congolais. Et j'étais étonné, quand je lui ai regardé, j'ai dit, hey. Et je me suis levé pour regarder cette femme-là qui me parla. J'ai vu que c'était la sœur Marie-Missam. J'ai dit, hey, Marie-Missam, c'est toi. Et j'ai commencé à plairer. J'ai dit, oh, le Dieu d'Ezekiel, pourquoi tu m'as abandonné dans l'enfer ? Et là où j'étais, j'ai vu une lumière qui m'a éclairé. Je n'ai pas vu la personne, mais j'ai vu qu'une lumière qui m'a enlevé comme un enfant. Et cette mère-là est entrée dans l'enfer, il m'a fait sortir dans l'enfer là où j'étais. Et quand je suis sorti de l'enfer, je me suis vu comme j'ai porté une robe blanche. Là où nous étions stationnés, c'était comme si dans les firmaments. Et quand je regardais l'ange-là qui m'a fait sortir de l'enfer, il avait les profits du prophète Ezekiel. Et je me suis énervé contre cet ange. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as laissé dans cet endroit de l'enfer ? Je lui ai dit, je ne retournerai pas dans mon corps, je vais rester avec toi dans le ciel. Et l'ange-là m'a dit, ce n'est pas moi. Il m'a dit, ce sont des ordres. Moi, si on me dit de t'amener de l'enfer, je vais t'amener. Et je lui ai répondu, moi, cela ne me concerne pas. Et cet ange-là m'a poussé par la force et m'a dit, retourne à ton corps. J'ai refusé, j'ai dit, je ne retournerai pas. Tu m'as laissé dans l'endroit de l'enfer, moi, je ne retournerai pas. Et là, il m'a poussé par la force. Et je me suis dit, je suis retourné dans la maison du pasteur Ezekiel. Et je me suis dit, comme si mon esprit n'a pas voulu rentrer dans le corps. Parce que j'étais comme si j'étais en colère. Et je me suis dit, être assise sur une partie du fauteuil. Et j'ai vu cet ange-là m'a dit, rentre dans ton corps, va te reposer, rentre. J'ai refusé, j'ai dit, je ne retournerai pas. Je ne retournerai pas parce que ce que tu m'as fait, tu m'as laissé dans l'enfer, je ne retournerai pas. Il m'a poussé par la force. Et là, maintenant, je me suis vu, je me suis réveillé. Oh, mes frères et soeurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Regardez comment c'est un ministre de moi puissant. Mes frères et soeurs, c'est un message puissant. Dieu passera encore par d'autres personnes pour vous prévenir que l'heure est grave. Le job travaille pour conduire les gens en enfer. Il y a des sorciers, on le sait. Il y a des satanistes, sorciers, on le sait. Mais il y a des églises de Satan qui sont en train de travailler pour conduire les âmes directement en enfer. Pour vous maintenir dans une prison. Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que Dieu doit vous sortir de là. Mais vous, dès que vous découvrez cela, là maintenant, dès à présent, sortez, fuyez de là, fuyez, sortez et revenez sur le bon chemin. Reportez-vous. Demandez à Dieu de vous séparer de tous les liens que vous voulez encore à toute cette histoire et Dieu va vous aider. Ne soyez pas méchants, mes frères et soeurs, partager cette vidéo à quelqu'un, ça va sauver sa vie. Ne discutez plus beaucoup. Il n'y a plus de temps pour la discussion, il n'y a plus de temps pour la rigolade. Toutes ces choses sont révolues. Et les témoins puissants viennent de commencer. Les faux cheveux, les make-up, toutes ces histoires, on en a parlé, même les témoins puissants précédents en disant sur le sujet. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, je ne vous laisse pas marquer les notifications sur nos prochaines vidéos. Cliquez sur le sujet, j'aime et préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir. Témoins puissants 471, franchement, Dieu va nous parler. Que Dieu bénisse les frères et soeurs, pour nous sauver.